Nous observons le monde pour le comprendre et pour pouvoir y évoluer. L'intelligence nous a permis de forger les outils pour comprendre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Depuis plus d'un siècle, psychologues, biologistes, généticiens et neuroscientifiques la dissèquent, l'analyse, la mesure. Nous avons inventé les ordinateurs, marché sur la Lune. Mais contrairement à ce que nous pourrions croire, notre intelligence individuelle n'augmenterait pas. Aujourd'hui, la science explore les différentes facettes de notre intelligence. Mais les scientifiques savent-ils vraiment ce qu'est l'intelligence ? L'intelligence, c'est faire le lien. Assembler différents éléments pour trouver une solution. Pour la comprendre, il faut réussir à la fractionner, en isoler toutes les composantes. Les chercheurs se sont donc penchés sur ces différentes facettes. Pour mesurer l'intelligence, une des premières idées a été de mesurer la vitesse à laquelle le cerveau réagit. C'est cette méthode que le professeur Teni Januis a utilisée. Il a comparé notre temps de réaction avec celui de nos ancêtres. Et les résultats de son étude ne sont pas en notre faveur. Pour mesurer le temps de réaction, on présente à un sujet une lumière sur un écran. Et il doit dire, en appuyant le plus vite possible sur un bouton, si elle apparaît à droite ou à gauche. Ce n'est donc pas un réflexe, mais une information simple que notre cerveau doit traiter. Ces études sur le temps de réaction sont très anciennes. Plusieurs d'entre elles ont été faites entre 1860 et 1880 en Grande-Bretagne, par Francis Galton, le cousin de Charles Darwin. Il a testé plusieurs milliers de personnes qui étaient représentatives de la population de l'époque. Les gens avaient alors un temps de réaction très rapide. Nous avons donc cherché des études comparables, qui auraient été faites durant les 120 dernières années. Et nous en avons trouvé une quinzaine. En les comparant, nous avons pu montrer que durant les 150 dernières années, les gens sont devenus de plus en plus lents. Pour le professeur Teni Januis, intelligence égale vitesse. Et notre cerveau mettrait en moyenne 50 millisecondes de plus que celui de nos arrières-grands-parents pour traiter une information simple. 50 millisecondes de plus, ça a l'air ridiculement bref. Mais quand on pense aux milliers de milliers de décisions que nous devons prendre chaque jour, si vous êtes un tout petit peu plus lent pour chaque décision, ça peut avoir des conséquences très, très importantes. Le professeur Teni Januis est convaincu que nous sommes moins intelligents qu'au 19e siècle. Il en voit la preuve dans l'incroyable inventivité de cette période, marquée par une explosion des innovations, de la créativité, des idées. « Il y a eu énormément de fantastiques innovations au 19e siècle. Des études ont montré que le nombre d'inventions par habitant était quatre fois plus important qu'aujourd'hui. » Le professeur Teni Januis pense que notre intelligence est en panne. Elle décline depuis au moins 150 ans. Mais au 19e siècle, Sir Francis Galton pensait déjà que les Anglais étaient bien moins intelligents que les Grecs de l'Antiquité, qui ne manquaient pas d'esprits brillants. Alors, qu'en est-il des prédécesseurs des Grecs, les hommes préhistoriques ? Eh bien, il est extrêmement difficile de mesurer leur intelligence. Pourtant, à l'Institut Max Planck de Leipzig, on essaye de répondre à cette question en reconstituant le cerveau de nos ancêtres de la préhistoire. La paléoneurologie, c'est une science très frustrante puisque son objet, j'allais dire, quasiment n'existe pas. On n'a pas de cerveau fossile. Ce qu'on a essentiellement, c'est la boîte dans laquelle ce cerveau était contenu. En comparant notre cerveau avec celui des hommes préhistoriques, les scientifiques se sont aperçus qu'il y avait des différences. Des différences de forme, mais aussi des différences de taille. Certains hommes préhistoriques avaient un cerveau plus grand que le nôtre. Quand on sait que tout ce que nous sommes, tout ce que nous pensons, nos souvenirs, notre personnalité, nos émotions, notre langage, tout dépend essentiellement de cet organe, alors est-ce que l'intelligence est directement liée à la taille ? Il serait naïf de penser qu'il n'y a pas de lien entre la taille du cerveau et la complexité des comportements, entre guillemets, l'intelligence. On le voit dans le monde animal, les animaux qui sont les plus intelligents, en particulier les cétacés, certaines formes de dauphins par exemple, sont des formes qui, dans le monde animal, ont de très grands cerveaux, un grand nombre de neurones. On retrouve chez eux quelque chose qui rappelle ce qu'on trouve chez les primates, les grands primates, et chez l'homme. L'évolution a fait croître la taille de notre cerveau pendant 2 millions d'années pour atteindre son maximum il y a 15 000 ans environ. L'homme de Cro-Magnon, qui a peint les murs de la grotte de Lascaux il y a quelques 17 000 ans, était un homo sapiens, comme nous. Mais de tous les homo sapiens, il est celui doté de la plus grosse cervelle. En effet, la taille de notre cerveau aurait diminué par rapport à celui de notre ancêtre. Et pour certains chercheurs, nous serions moins intelligents que lui. Mais cette théorie est loin de faire l'unanimité. Moi, je ne crois pas qu'il y a une intelligence qu'on peut mesurer avec un centimètre et dire, voilà, il est aussi intelligent ou il est plus intelligent ou il est moins intelligent. Un homme de Cro-Magnon, il était intelligent pour être intelligent dans le monde où il vivait et pas pour être intelligent dans une banque. Si on allait chercher avec la machine à voyager à travers le temps un homme d'il y a 25 000 ans, un Cro-Magnon, qu'on l'amenait aujourd'hui il s'adapterait au monde dans lequel il aurait à vivre. Historically, you guys have struggled to adapt. Yeah, right. Walking upright, discovering fire, inventing the wheel, laying the foundation for all mankind. You're right. Good point. Sorry we couldn't get that to you sooner. Connie, your reaction? We live in a society where the individual ego and the group dynamic are in constant struggle. Response? Yeah, I have a response. Uh, what? Plus intelligent, moins intelligent, dès qu'on essaye de mesurer l'intelligence, tout se complique. Et pourtant, nous l'évaluons sans cesse. Dans les universités du monde entier, on enseigne ce qu'est l'intelligence. Et chacun d'entre nous, sans être un spécialiste, la mesure tous les jours. Vous mesurez l'intelligence. Si vous êtes célibataire, que vous allez dans un bar et que vous rencontrez quelqu'un, la chose la plus importante après le physique, c'est l'intelligence. Vous évaluez l'intelligence des gens quand vous parlez avec eux. Sont-ils rapides quand vous leur parlez de quelque chose qu'ils ne connaissent pas? Est-ce qu'ils comprennent? Mesurer l'intelligence en analysant les réponses. En évaluant la pertinence des actions. En comparant les individus. Une méthode qui a donné naissance au seul outil dont nous disposons pour évaluer l'intelligence, le quotient intellectuel, ou QI, inventé par Alfred Binet au début du XXe siècle. Alfred Binet était assez critique vis-à-vis des aliénistes, les psychiatres de l'époque, qui faisaient des diagnostics pour juger du retard intellectuel avec des grandes catégories. Il y avait les idiots, ceux qui étaient le degré d'arriération le plus profond, les imbéciles ensuite, et puis les débiles. Et Binet trouvait que leurs critères étaient tout à fait contestables, très vagues, différents d'un psychiatre à l'autre. Il estimait qu'il fallait avoir des critères objectifs, qu'il fallait mettre au point, une sorte d'instrument d'évaluation qui s'appuie sur des critères scientifiques. En 1905, le ministère de l'éducation nationale demande à Alfred Binet de trouver un moyen de détecter les enfants en difficulté scolaire. Il n'avait pas de théorie sur l'intelligence, mais en observant ses filles, il a imaginé qu'on pouvait l'évaluer à partir du raisonnement, de la compréhension, de la mémoire. Ce qu'il a cherché à faire, finalement, c'est à trouver pour chaque âge les problèmes qui sont caractéristiques de cet âge. Par exemple, en leur présentant une image, en leur demandant qu'est-ce que ça représente. Alors il avait remarqué que les enfants de 3 ans énumèrent ce qu'il y a dans l'image. Il y a un monsieur, une dame, un banc, un arbre, que vers 7-8 ans, ils la décrivent l'image. C'est un monsieur et une dame qui sont assis sur un banc. Et puis vers 12 ans, ils l'interprètent. Ce sont des malheureux, ou le monsieur est malade, des choses de ce genre. C'est ainsi que Binet met au point avec Théodore Simon le premier test d'intelligence. Le QI classique, ou en âge mental, est né. C'est le rapport entre l'âge mental, donné par le résultat du test, et l'âge réel de la personne. On multiplie ce chiffre par 100 pour obtenir le QI. Si un enfant de 10 ans réussit les épreuves des enfants de 12 ans, alors il sera en avance et il aura un QI de 120. L'idée, ça a été de rapporter la performance d'un individu à la performance de ceux qui lui sont comparables, c'est-à-dire qui sont exactement dans la même catégorie d'âge, de la même culture, etc. Et on va avoir évidemment toute la distribution, toute la répartition des scores dans le test à un âge donné. Le QI, c'est juste la position d'un individu par rapport aux performances des gens qui sont comme lui, c'est-à-dire qui ont le même âge que lui. Nous accordons au QI un pouvoir exagéré. Parce qu'il prétend évaluer cette qualité si particulière qu'est l'intelligence. Difficile dès lors de résister à la tentation de s'évaluer, de se comparer. Ce qui est un peu catastrophique, c'est ce qu'on voit actuellement sur des sites internet où on vous permet de calculer votre QI. Et alors je pense que des gens, ils font ça, ils se retrouvent avec un chiffre et ils vont l'interpréter, si par exemple ce chiffre n'est pas bon, en se disant qu'ils ne sont pas intelligents. C'est absolument ridicule et catastrophique. Le 2. Il est ridicule de croire qu'un chiffre peut résumer quelqu'un. Le 4. Le 3. Les vrais tests de QI se font chez des psychologues agréés. Le 2. Car il faut savoir les interpréter en les mettant en rapport avec le passé d'un individu, son présent. Le 2 ou le 3. Sa personnalité. Le QI permet d'évaluer l'intelligence. De comparer les individus. Mais nous permet-il de savoir si notre intelligence a évolué depuis que Binel a inventé, il y a plus d'un siècle ? Réussissons-nous mieux aujourd'hui les tests de QI ? C'est en Nouvelle-Zélande qu'on a apporté pour la première fois une réponse à cette question. C'est ici que James Flynn a fait une découverte surprenante que les scientifiques du monde entier ont baptisé l'effet Flynn. « L'effet Flynn, c'est la découverte que pour toutes les nations qui sont entrées dans l'ère industrielle, il y a eu des gains importants dans les tests de QI. J'ai regardé tous les types de tests de QI dans 40 pays, comme en France, en Hollande, en Norvège, partout où il y avait des appelés aux services militaires. On leur donnait exactement le même test chaque année, et les gains sont évidents. Il y a une ou deux générations, les gens avaient en moyenne 30 réponses justes sur 60, alors qu'aujourd'hui, ils en ont 45. Après avoir passé au crible des dizaines et des dizaines d'études, James Flynn a montré que depuis plus de 60 ans, nous réussissons mieux les tests de QI. Est-ce que cela signifie que nous serions devenus plus intelligents que nos grands-parents ? Le changement de QI ne signifie pas forcément un changement d'intelligence. Un exemple simple pour le comprendre, vous faites passer le test d'intelligence une première fois aujourd'hui. Vous le redonnez au même sujet demain. Il a un effet d'apprentissage, il va réussir un peu mieux, il va avoir des scores un peu meilleurs. Cela ne veut pas dire qu'il est devenu plus intelligent, ça veut juste dire qu'il est un peu plus familier avec la façon de passer le test. L'augmentation du QI est due en grande partie à l'environnement, une meilleure nourriture, une meilleure éducation. Notre QI augmenterait de 2 à 3 points par année d'école supplémentaire, et la durée de scolarisation est passée en moyenne de 6 ans au début du XXe siècle, à 11 ans aujourd'hui dans les pays industrialisés. Tous ces effets se sont additionnés et ont fait augmenter les scores de QI. Quand vous passez un test aujourd'hui, vous y êtes préparé dans la mesure où toute une série de facteurs vous ont donné la capacité d'utiliser votre logique de manière abstraite. C'est pour ça que vous pouvez regarder une suite de nombres et deviner le suivant. Avec l'intelligence, il ne faut pas se fier aux apparences. De meilleurs scores aux tests de QI ne nous disent pas que nous serions plus intelligents. Nous sommes juste mieux préparés pour réussir des tests de QI. Notre intelligence est comme un muscle, que nous avons entraîné pour en exprimer tout le potentiel. Mais à force de nous entraîner, nous avons peut-être atteint nos limites. Les chiffres le prouvent. Après des décennies d'augmentation, les résultats aux tests de QI plafonnent. Il diminue même dans certains pays, comme l'Angleterre, le Danemark ou la Norvège. L'augmentation du QI est un phénomène qui a duré un siècle. Mais tous les pays vont finir par voir un plafonnement de cette augmentation. L'école a fait le plein. C'est elle qui a offert la capacité de manier des concepts abstraits. Et à moins d'une révolution de la pédagogie, les bénéfices dus à l'école vont plafonner parce que presque tout le monde aujourd'hui est scolarisé. Un QI qui stagne. Des cerveaux plus lents, plus petits. Où en est notre intelligence ? Les premiers outils permettant d'évaluer l'intelligence ont été inventés il y a plus d'un siècle. On s'inspire toujours des théories imaginées par Sir Francis Galton et Alfred Binet. Mais aujourd'hui, nous pouvons aller plus loin. Plutôt que de mesurer ce que l'intelligence produit, intéressons-nous à l'organe qui produit l'intelligence. Richard Ayer est psychologue et neuroscientifique à l'Université de Californie-Irvine. Depuis plus de 30 ans, il essaie de savoir à quoi ressemble un cerveau intelligent. Grâce au progrès fait par l'imagerie cérébrale ces dernières années, il cherche, avec son collègue le professeur Rex Jung, où, dans le cerveau, se niche l'intelligence. Nous regardons le cerveau de Richard Ayer, un très joli cerveau. Le docteur Ayer est une personne brillante, intelligente, et nous voyons toutes les régions qui sont le support de son intelligence. Il n'y a pas un endroit dans le cerveau qui soit le centre de l'intelligence. Les gens pensaient qu'il y avait un centre de l'intelligence à l'avant. Mais les recherches ont montré que lorsqu'on fait des tests d'intelligence à l'intérieur d'un scanner, on peut voir que la communication entre l'avant et l'arrière est très importante pendant que l'on résout les problèmes. Le professeur Ayer a été l'un des pionniers dans l'utilisation des techniques de neuro-imagerie moderne. Sa première étude date de 1988. On n'avait alors jamais utilisé ces outils dans les recherches sur l'intelligence. On a trouvé des zones du cerveau qui s'activaient quand les gens passaient des tests d'intelligence. Mais le choc, la surprise, c'était que plus ces zones étaient actives, moins les résultats du test étaient bons. C'était à l'opposé de ce qu'on attendait. A chaque fois qu'en science, on a un résultat à l'opposé, c'est vraiment intéressant. Un cerveau intelligent n'est pas un cerveau qui fonctionne plus, mais au contraire, un cerveau qui fonctionne moins. C'est ce qu'on appelle la neuro-efficacité. Être intelligent, c'est résoudre un problème en faisant un minimum d'efforts. Souvenez-vous de la première fois que vous avez conduit une voiture. Le premier jour, dans un grand parking vide, avec quelqu'un assis à côté, et vous tournez le volant et vous pensez, maintenant, il faut que je freine. Mais aujourd'hui, vous conduisez au milieu de la circulation dans une ville que vous ne connaissez pas, et malgré ça, vous pouvez discuter avec quelqu'un. Votre cerveau est bien plus efficace pendant que vous conduisez. Donc, les hauts niveaux d'intelligence ne sont pas forcément liés à un cerveau qui travaille plus, mais à une transmission plus efficace de l'information entre les zones importantes du cerveau. Lorsqu'on pense à un processus aussi complexe que l'intelligence, il faut imaginer que le cerveau est comme un orchestre avec différentes sections. Mais le vrai mystère, c'est comment ces sections interagissent. Parce que pour autant que nous le sachions, il n'y a pas de chef d'orchestre. Si le cerveau est un orchestre, alors l'intelligence est la musique. Nous commençons à déchiffrer la partition, mais nous ne savons toujours pas comment les musiciens parviennent à jouer ensemble. À l'université de la Sorbonne, le professeur Olivier Houdet est à la recherche de ce chef d'orchestre. Pour le trouver, il mesure l'activité électrique du cerveau pendant que des enfants résolvent des problèmes. Ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il appelle les bugs de l'intelligence. Si vous présentez à un enfant ce dispositif avec un, deux, trois, quatre, cinq babards écartés ou cinq babards resserrés, et vous demandez à l'enfant y a-t-il le même nombre de babards au-dessus et en dessous, jusqu'à 6-7 ans, tous les enfants du monde vont vous répondre « Ah ben non, il n'y en a pas pareil. Il y en a plus là parce que c'est plus long. » Le cerveau de l'enfant est donc piégé par l'intelligence, c'est-à-dire visio-spatiale, selon laquelle longueur est égale à nombre. Dans le cerveau, ça se traduit par le fait qu'on a des chemins neuronaux différents pour résoudre une même tâche. Compté ou mesuré, il y a toujours plusieurs solutions à un problème et notre cerveau est sans cesse en train de lutter pour inhiber les mauvaises stratégies. Nous, ce qu'on montre ici, et c'est ça la découverte et l'originalité de notre laboratoire, est que l'inhibition, c'est sans doute le processus clé et positif de l'intelligence parce que c'est elle qui nous permet de résister à nous-mêmes, en quelque sorte. Résister à nous-mêmes, c'est apprendre à contrôler les interférences qui viennent perturber notre intelligence. Le test de Stroop est une des méthodes pour observer ces interférences. Il consiste à donner la couleur d'un mot, mais attention, sans le lire. Bleu. Jaune. rouge, jaune, uh... vert, rouge, vert, vert, rouge. Vert, jaune. Jaune, rouge. Jaune, jaune, uh, rouge. Jaune, rouge, jaune, jaune. Rouge, vert, rouge, jaune, bleu. Pour résoudre un problème, nous sollicitons différentes régions du cerveau reliées entre elles, mais qui sont parfois en compétition. Mais comment ces différentes zones communiquent-elles ? C'est ce à quoi s'intéresse le professeur Douglas Fields à l'Institut National de la Santé de Washington. Le cerveau est fait de deux sortes de tissus, la matière blanche et la matière grise. Tout le monde a entendu parler de la matière grise. C'est là où se trouvent les neurones, sur une couche à la surface du cerveau. Mais en dessous, il y a des milliards de connexions, de câbles, des axones qui connectent les neurones. Et c'est blanc parce que ces axones ont une gaine isolante formée d'une membrane qui est de la myéline. La myéline entoure les axones, permettant aux informations de circuler de manière rapide et efficace dans le cerveau. Quand un enfant naît, son cerveau n'est pas mature. Ses fonctions sont minimales. Un bébé ne peut quasiment rien faire. Il ne peut pas se nourrir, il ne voit pas vraiment, il ne sait pas marcher ni redresser la tête. C'est parce que notre cerveau est façonné en permanence par notre environnement. Et une des choses les plus intéressantes avec la myéline, c'est qu'elle se forme après notre naissance. La myéline est essentielle pour que l'information circule de manière efficace dans le cerveau. Elle est donc essentielle pour notre intelligence. Mais aujourd'hui, la formation de la myéline est perturbée. Barbara Demnex, endocrinologue au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, a montré comment notre intelligence est menacée par un des fléaux majeurs du 21e siècle, la pollution. Quel que soit l'endroit où vous vivez dans le monde, vous allez être exposé à des centaines de produits chimiques qui vont interférer avec l'hormone thyroïdienne. Cette hormone est produite par la glande thyroïde, qui se trouve à la base du cou chez l'homme. Elle est nécessaire au développement du cerveau depuis les premières étapes du développement du fœtus jusqu'à un âge plus avancé, comme le mien, pour assurer le maintien de fonction, comme la myélinisation. L'Autorité européenne de sécurité des aliments a analysé 297 pesticides. Plus d'une centaine d'entre eux perturbent le fonctionnement de l'hormone thyroïdienne. Tout comme le bisphénol A, les PCB, les retardateurs de flammes. Des produits chimiques avec lesquels nous sommes en contact tous les jours. L'équipe de Barbara Demnex a montré qu'ils ont la particularité de bloquer les récepteurs spécifiques de l'hormone thyroïdienne sur chacune des cellules de notre cerveau. Et les effets sont considérables. Ce sont des preuves solides. On a regardé, les scientifiques ont regardé, les niveaux d'exposition chez les femmes qui ont des enfants. On a comparé différents niveaux d'exposition et on a vu que les niveaux les plus élevés étaient associés à une perte de 5 à 6 points de QI chez leurs enfants. C'est vrai que la plupart d'entre nous ne voient pas la différence, mais il est évident que 5 points de QI en moins peuvent faire une grande différence pour votre réussite scolaire ou votre réussite dans la vie. Et le simple fait de le savoir est vraiment troublant pour les parents. Notre intelligence nous a permis de créer un monde complexe au prix de la dégradation de notre environnement. Et nous pourrions en payer le prix si cette dégradation perturbe la formation de notre cerveau, en agissant sur la myéline par exemple. Mais si ce phénomène se confirme, comment le gérer ? Pendant plus d'un siècle, on a pensé que tous nos processus mentaux n'étaient dus qu'à l'activité électrique des neurones. Mais aujourd'hui, les neurobiologistes ont commencé à explorer un nouveau continent. Il n'y a que 15% des cellules du cerveau qui sont des neurones. Le reste, qui représente 85%, ne communiquent pas grâce à l'électricité. On l'appelle la glie. De nouvelles méthodes nous ont permis de voir avec surprise que les cellules gliales communiquent entre elles et avec les neurones. On est à la pointe des recherches sur le cerveau, car il y a là un changement fondamental dans la manière dont on pense que le cerveau fonctionne au niveau cellulaire. Les cellules gliales, des cellules bien plus nombreuses que les neurones et qui forment leur environnement. Certaines fabriquent la myéline. D'autres nourrissent les neurones et les protègent. On les appelle les astrocytes. Et une découverte inattendue a montré que les astrocytes jouaient un rôle dans l'intelligence. Tout a commencé avec un génie. En avril 1955, au Primstone Hospital du New Jersey, Thomas Harvey, médecin pathologiste, est en charge de l'autopsie de Albert Einstein. Et ce 18 avril, à 8 heures du matin, il décide de voler le cerveau de celui que nous considérons comme l'incarnation du génie. Il espérait, en examinant le précieux organe, percer les secrets de l'intelligence. Après l'avoir conservé caché chez lui pendant 27 ans, il autorisa d'autres scientifiques à l'examiner. Et ils découvrirent quelque chose dans le cerveau d'Einstein qui était peut-être le secret de son intelligence. Le cerveau d'Albert Einstein a été examiné pour voir ce qui le rendait plus intelligent. Et il n'y avait pas de différence sur le nombre de neurones, sur la taille des neurones, il n'y avait rien. Mais son cerveau avait plus d'astrocytes. Et beaucoup de gens se sont intéressés au rôle joué par les astrocytes dans l'intelligence. Les astrocytes, des cellules gliales identifiées il y a plus d'un siècle. Mais ces dernières années, les scientifiques se sont aperçus que leur rôle était plus complexe que ce qu'ils imaginaient. Les astrocytes servent à beaucoup de choses. Ils contrôlent les synapses, ils contrôlent le flux sanguin dans le cerveau, ils nourrissent les neurones, ils réagissent aux blessures. Toutes ces choses étaient considérées comme des tâches ménagères faites par les astrocytes dans le cerveau. Et plein de gens ne les prenaient pas au sérieux. Jusqu'à ce qu'on réalise que ces tâches ménagères font que l'astrocyte contrôle le neurone. Un astrocyte humain contrôle des centaines de neurones. Bien plus que ce que peut faire un astrocyte de souris, par exemple. En se basant sur cette observation, une équipe de l'université de Rochester a mis au point une expérience fascinante. Pour mieux comprendre l'intelligence humaine, ils ont décidé de lui faire franchir la barrière des espèces. Ils ont greffé des astrocytes humains dans le cerveau de souris. Nous avons effectué des greffes des astrocytes humains chez la souris. Et la greffe, littéralement, envahit tout le cerveau. Quand on regarde, par exemple, à l'âge d'un mois après la greffe, on voit que la greffe est très discrète à l'endroit presque où on a greffé les cellules. Si on revient un an plus tard, tout le cerveau devient greffé. On remplace littéralement toutes les cellules par les cellules humaines. On s'est rendu compte que ces souris sont plus aptes à avoir une meilleure mémoire, un meilleur apprentissage que les souris non greffées. Pour tester les capacités de ces souris au cerveau modifié, les chercheurs les ont placées dans un labyrinthe. Résultat, les souris greffées trouvent la sortie deux fois plus vite que les souris non greffées. Cette expérience ne laisse plus la place aux doutes. Les astrocytes contribuent à favoriser la mémoire et l'apprentissage. Ils jouent un rôle clé dans notre intelligence. L'intelligence se reflète dans le fonctionnement du cerveau. Mais comment expliquer les différences d'intelligence de nos collègues, de nos amis, de nos parents ? Ont-ils plus de matière blanche ? Moins d'astrocytes ? Des neurones plus rapides ? Ce qui est à l'origine de nos capacités se trouve en partie dans nos gènes. Robert Plomine est généticien comportementaliste. Dans le cadre de ses recherches, il a regardé grandir des milliers d'enfants. Grâce à eux, il espère pouvoir trouver les gènes qui influent sur l'intelligence. Les gens demandent souvent dans quelle mesure l'intelligence est déterminée par les gènes. Mais tout d'abord, il faut insister sur le fait que le mot « déterminer » n'est sans doute pas le bon. On devrait dire « influencé ». C'est comme pour la taille. Elle est liée aux gènes, mais pas déterminée par eux. Si vous êtes grand, il est probable que vos enfants seront plus grands que la moyenne. Mais s'ils sont mal nourris ou s'ils sont malades, ils seront peut-être plus petits. Ce n'est pas « déterminer », c'est « influencé ». Pour l'expliquer différemment, les gènes nous donnent un potentiel et l'environnement permet de l'exprimer. Pour comprendre les relations complexes entre gènes et intelligence, Robert Plomine fait passer des tests à des milliers de jumeaux. Les vrais jumeaux ont ceci de particulier que ce sont des clones. Ils partagent exactement les mêmes gènes. Ils sont identiques en tous points. Même cheveux, mêmes yeux. Mais ont-ils les mêmes résultats aux tests d'intelligence ? La réponse est oui. Leurs résultats sont plus proches que ceux d'un frère et d'une sœur. C'est la preuve que même s'ils ne sont pas les seuls déterminants de l'intelligence, les gènes jouent un rôle crucial. La plupart des pays dans le monde, plus de 100 pays, disposent maintenant de registres de jumeaux, car ils reconnaissent l'importance de la méthode des jumeaux pour estimer l'influence des gènes. La prochaine étape de nos recherches est d'essayer de trouver les gènes responsables de l'intelligence. Pour cela, Robert Plomine utilise des puces à ADN capables de détecter plus d'un million de marqueurs génétiques. En comparant l'ADN de tous ceux qui ont eu de bons résultats au test, ils cherchent à voir si certains gènes apparaissent plus fréquemment. mais l'identification précise de ces gènes s'est révélée beaucoup plus compliquée que ce qu'il espérait. Il y a 15 ans, quand j'ai commencé à essayer de trouver les gènes de l'intelligence, personne n'imaginait que ce serait aussi difficile. On a identifié plus de 300 gènes qui influent sur l'intelligence. Et le problème, c'est qu'on en a identifié seulement 1%. L'intelligence est influencée par l'interaction de plusieurs milliers de gènes. Ils forment un réseau d'une complexité inouïe, d'autant plus qu'ils produiraient des effets différents selon la région du cerveau où ils s'expriment. Avant, on imaginait le fonctionnement du cerveau en termes de zone. Cette zone gère le langage, celle-ci fait autre chose, le corps caleux relie les hémisphères. Beaucoup de gens aujourd'hui ont réalisé que c'était une fiction, que le cerveau agissait de manière plus globale. Et si on regarde ça du point de vue génétique, cela rend les choses plus claires parce que la plupart des gènes qui agissent sur le cerveau affectent beaucoup de régions différentes. Nous avançons pas à pas dans la compréhension de notre intelligence. Les scientifiques affinent les outils pour la mesurer. Mais la question qui se pose est l'usage que nous en ferons. L'intelligence est ce qui prédit le mieux notre niveau d'études, notre emploi. Par conséquent, parler de l'intelligence de quelqu'un n'est pas anodin. on donne une valeur, on classe, on hiérarchise, avec tous les risques de dérapage que cela comporte. L'erreur de raisonnement, c'est de considérer que l'intelligence serait essentiellement héréditaire. Et ça conduit à des dérives qui sont tout à fait ridicules, je dirais absolument ridicules. Pour en donner un exemple, en 1924, je crois, une loi a été votée aux États-Unis qui restreignait l'immigration, qui mettait des quotas pour l'immigration, parce que dans les tests, ils avaient en moyenne des résultats moins bons. Et donc, ils étaient supposés être héréditairement moins intelligents. Il fallait qu'ils en viennent moins aux États-Unis pour ne pas faire baisser la moyenne. On les accueillait, vous savez, dans Ellis Island, cette petite île qui est en face de New York. Et pas mal d'entre eux ont été renvoyés, et notamment ceux qui, dans les années 30, commençaient à sentir la montée du nazisme, je pense aux gifs de l'Europe de l'Est, par exemple, et qui ont été refoulés pour des raisons absolument idiotes. On a longtemps cru qu'on ne pouvait pas échapper à ses origines. Notre hérédité était supposée contrôler nos vies. La science, depuis, nous a heureusement éloignés de cette vision déterministe. Mais l'intelligence est un sujet à part, un sujet si sensible que les faux pas et les excès ont marqué son histoire. William Shockley, physicien visionnaire, prix Nobel pour sa découverte du transistor, se montra moins brillant lorsqu'il décida de se pencher sur l'étude de l'intelligence. Dr. Shockley, si vous pouvez répondre à la question, oui ou non, je vous appréciez. Do vous believe that black people are inferior in intelligence because of their heredity? What I say is this. My research leads me, and it's a tragic conclusion, really, my research leads me inescapably to the opinion that the major cause of the American Negro's intellectual and social deficits is hereditary and racially genetic in origin and thus not remediable to a major degree by practical improvements in the environment. Then what do you see as the solution to the problem? I would propose that you would offer a bonus to everyone to be sterilized. The offer is based upon the best estimates, best scientific estimates that one can have of any genetically carried disabilities. 1974, c'était tout juste hier, une époque pas si lointaine où certains se servaient du QI pour justifier des théories racistes, pour exclure ceux qui étaient différents. Joseph Chovanec est atteint du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme qui peut cohabiter avec un QI élevé. Diplômé de Sciences Po, docteur en philosophie, écrivain. À six ans, il ne disait pas un mot. Aujourd'hui, il parle sept langues dont l'hébreu, l'arabe, le perse et l'Azerbaïdjanais. Je fais partie de ces enfants qui étaient promis à la poubelle. Pendant très longtemps, on nous a dit que les personnes autistes étaient déficientes intellectuelles. On a posé presque comme synonyme déficience intellectuelle et autisme. Alors qu'aujourd'hui, on sait bien que ce n'est pas le cas. Chaque société humaine a besoin d'un certain nombre de hiérarchies, a besoin que les gens se démarquent un peu des autres. Et on a tendance à résumer un peu tout par un critère unique. Aux États-Unis, ce qui fait les qualités humaines et les hiérarchies, c'est le QI. En France, c'était tel ou tel concours administratif. Sous la Chine impériale, c'était les fameux concours de mandarinat. Mais tout ça, ça repose sur une idée centrale qui est fausse, à savoir qu'il y aurait une échelle unique de l'humanité. est forcément celui qui prône ce genre de théorie et se place lui-même tout au sommet. C'est toujours comme ça. L'intelligence comme échelle unique de l'humanité. Mais peut-on résumer l'humain à une seule dimension ? Peut-on réduire l'homme à sa seule intelligence alors que l'intelligence elle-même a de multiples facettes ? Sous-titrage ST' 501 Mozart, dit-on, pouvait avoir à l'esprit une symphonie en entier. Si vous suivez une symphonie, vous devez suivre son développement dans le temps. Mais lui, il avait conscience de sa globalité. C'est un peu le même niveau de complexité que pour un mathématicien qui pense à sept ou huit formules et voit toutes les connexions possibles entre elles. Alors on peut toujours objecter. Est-ce que l'intelligence musicale est une forme d'intelligence ? Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que ça existe et que ceux qui l'ont n'ont pas obligatoirement de grand QI. n'ont pas nécessairement de grand QIQ. Il y a eu toujours une résistance à considérer qu'il y avait des formes d'intelligence différentes et une espèce de propension à vouloir déterminer un QI général, ce qui voudrait dire qu'on a une intelligence unidimensionnelle, et vous êtes plus ou moins haut sur cette dimension. Et la conception contradictoire, c'est qu'il y a plusieurs formes d'intelligence et en réalité, vous pouvez être assez haut sur une des dimensions d'intelligence, sur un de ses aspects, et puis assez bas sur un autre. Le débat est aussi ancien que les premières études sur l'intelligence. En effet, les scientifiques se sont aperçus que quelle que soit la méthode utilisée, ils n'arrivaient pas à évaluer l'intelligence avec une échelle unique. À l'Université du Nouveau-Mexique, le professeur Rex Young est convaincu que pour résoudre n'importe quel problème, nous utilisons différentes manières de raisonner, que ce que nous appelons intelligence n'est que l'une d'entre elles. Je pense que la créativité est un autre mode de fonctionnement du cerveau. Je cherche à savoir si elle est différente de l'intelligence. Est-elle similaire ? Est-ce que c'est la même chose ou bien est-ce différent ? J'en suis arrivé à la conclusion que la créativité est un processus de raisonnement fondamentalement différent. déchiffrer une partition, c'est être intelligent en utilisant nos connaissances. Improviser, c'est être intelligent en inventant, en étant créatif. Un musicien peut être à la fois intelligent et créatif. Un sujet d'étude idéal. Le professeur Jung a examiné de nombreux cerveaux pour savoir comment intelligence et créativité peuvent cohabiter. Je travaille sur l'hypothèse que ce sont des partenaires et qu'il y a deux réseaux différents dans le cerveau qui coopèrent pour nous permettre de raisonner. L'un est un type de raisonnement intelligent, l'autre est un type de raisonnement créatif. Je pense que les deux sont extrêmement importants. nous sommes très proches de comprendre comment elles fonctionnent. Notre théorie est que le réseau de l'intelligence se situe plutôt à la surface du cerveau. Avec la créativité, les choses sont différentes. Elles dépendent principalement du réseau du mode par défaut. Le réseau du mode par défaut est un réseau qui se trouve plutôt au milieu, à l'intérieur du cerveau. Et ces deux réseaux échangent en permanence des informations pour nous permettre de résoudre les problèmes posés par le monde qui nous entoure. Nous avons tous expérimenté cette sensation d'une idée surgissant de nulle part avec la force de l'évidence. Ce que nous révèlent les neurosciences, c'est que ce mode de raisonnement, ce mode inventif, créatif, est un mode de raisonnement à part entière. Peut-on être intelligent sans être créatif ou créatif sans être intelligent ? La question a-t-elle-même un sens ? Pour évoluer intelligemment dans le monde, n'avons-nous pas besoin de toutes les ressources de notre esprit ? On ne peut pas être créatif en physique, par exemple, si on n'a qu'une éducation physique. On peut être créatif en physique, il faut avoir une autre éducation et ensuite se retrouver dans un univers étranger et réutiliser des trucs et astuces, des mécanismes mentaux qu'on a appris ailleurs. Le drame de la recherche stérile, c'est la recherche qui ne connaît que sa petite chapelle où il n'y a ni import ni export de données. Par contre, tous ceux qui ont été créatifs, ce sont des gens qui ont importé des idées d'un univers autre. Les liens se tissent, le tableau se dessine. Les scientifiques assemblent petit à petit les différentes composantes de notre intelligence. Mais le monde évolue et l'intelligence aussi. Notre cerveau est en permanente évolution. Il permet à notre intelligence de s'adapter aux problèmes que nous devons résoudre, aussi multiples et variés que nous pouvons l'être. Quand j'étais enfant, je savais que je ne fonctionnais pas comme les autres. J'avais cette conscience-là. Cela m'a donné à réfléchir et cela m'a amené à imaginer le monde pluriel, imaginer le monde où il n'y a pas un seul axe, que ce soit de classement ou de valorisation, mais un grand nombre d'axes. La vraie intelligence du monde n'est-ce pas de savoir réfléchir de façon plurielle, de savoir prendre en compte plusieurs grilles de compréhension du monde et non pas une seule. Le rôle de la science n'est peut-être pas de dire si nous sommes plus ou moins intelligents que nos voisins ou que nos ancêtres, mais de nous aider à comprendre comment notre cerveau fonctionne. On saura alors non seulement réparer notre intelligence, mais on saura aussi l'améliorer pour tisser des liens entre nous et la diversité de ce qui nous entoure. et la diversité de ce qui nous entoure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada